et bien merci d'être connecté on dit investi dans ton savoir personne ne te voulera ton avoir c'est d'ailleurs pour ça que pour toute réussite au monde il faut investir dans son savoir et quand on parle d'investir dans son savoir il s'agit de ce qui est sur le plan mondial depuis que le monde existe de ce qui a été enseigné qui concerne la foi on dit la foi n'est de ce que de ce qu'on entend la foi n'est de ce qu'on voit quand on parle de fois qui n'est de ce qu'on entend de ce qu'on voit on va faire aussi appel à ce que nous appelons l'attraction on va faire appel à ce que nous appelons la visualisation parce que quand on parle de ce qu'on entend de ce qu'on voit on attire vers soi que ce qu'on est on attire vers soi que ce qu'on met à l'intérieur de soi c'est pour ça que ce matin je voudrais vous dire que il est possible que tout le monde réussisse dans sa vie et beaucoup on puisse réussir il faut s'entourer des personnes qu'il faut il faut écouter des personnes qu'il faut faut regarder des choses qu'il faut il faut s'imprégner de ces choses là pour qu'en fait ça devienne votre et que votre foi vous amène à faire de cela une réalité L'histoire raconte qu'un monsieur qui marchait dans un désert sous un soleil ardent un soleil très chaud va apercevoir un arbre à une distance bien donné il va se dire je suis convaincu que si j'atteins ce l'arbre sous cet arbre il fera bon vivre effectivement avec beaucoup d'espoir il va se donner l'effort qu'il faut il va atteindre l'arbre et l'atteindre l'arbre il est agréablement supris que sous cet arbre il faisait effectivement beau vivre le font souffler à merveille ça l'apaisait ça lui donnait la joie qu'on pouvait ressentir quand on sort d'une chaleur et qu'on atterrit dans un endroit où il y a un bon vent du coup il va se dire avec cette distance que j'ai pas connu aussi fatigué c'est sous cet arbre où il fait convivre je pouvais avoir un matelas un lit un matelas bien molleux j'allais me coucher mes timbres pendant que ce vent serait en train de souffler aussitôt un matelas apparaît un bon lit apparaît il s'assoit sur le matelas et il se rend compte que c'était un matelas moelleux ah oui il fait beau vivre le vent frappe adoucit tout son être entier couché donc sur ce matelas moelleux il va se dire waouh quelle bonne vie c'est pendant que je suis là que ce vent me souffle sur ce matelas moelleux je pouvais avoir une jeune fille qui venait se mettre à me masser aussitôt la jeune fille apparaît telle une fée une jeune fille douce grande une poitrine rigide des doigts comme vous pouvez l'imaginer avait commencé par le masser il sentait le bonheur une jeune fille donc le masser coucher sur un matelas bien moelleux avec du vent qui lui donnait du plaisir notre ami vivait bien il était heureux il se dit vraiment dieu est méveilleux mais si pendant que je suis en train d'être massé sur ce matelas moelleux avec ce table qui m'apporte le vent qu'il faut si je pouvais avoir un plat un plat de foufou comme on aime bien en afrique avec de la sauce crème et de la viande du gibier ça me fera un grand plaisir je dirais que tu es agréable bon et si à côté de ce plein là il y avait du bon vin aussitôt le plat apparaît un vin venu du vigneron le plus recherché du monde d'une durée lointaine notre famille s'est mis à manger il prenait des gorges des gorges de vos vins il prenait des bouchées de ce foufou à la sauce de graines au porc épique à sécher vous imaginez à quoi ça pourrait ressembler la gorgée se suivait le plat était coprué et bon une jeune fille me le massait pendant qu'il mangeait le bon vent le soufflait sur son matelas moelleux et puis pendant qu'il mangeait pendant qu'il mangeait que le vent le soufflait qu'il se faisait masser qu'il buvait il va se rendre compte que petit à petit ses paupières vous pensez pas à nous dire c'est dire ah que se passe-t-il voilà une très belle vie que je suis en train de vivre maintenant la seule au milieu de nulle part et me voici là en train de vouloir somnouler alors que je suis ici et si je m'endors et qu'un tigre saute sur moi et me dévore aussitôt le tigre apparu et le dévora quelle histoire quelle fin tragique est ce un malheur est ce un bonheur non notre ami a attiré vers lui que ce qu'il souhaitait si nous commençons le début de l'histoire il a commencé par penser positif et tout ce qu'il pensait se réalisait et à la dernière minute comme on sait toujours le faire il a commencé par penser la négation donc ce table à réaliser les souhaits se trouve en nous ce table est en nous c'est ce que nous désirons le plus hardement possible qui se présente à nous mais pourquoi diante nous allons faire frein nous même à ce que nous souhaitons et très souvent très souvent beaucoup d'entre nous nous avons des projets nous avons des ambitions nous avons des rêves mais nous mettons fin à ces rêves là avec notre imagination en demandant à l'arbre à réaliser des souhaits de faire apparaître un tigre pour nous dévorer nous voyageons pendant que nous pensons que ce voyage nous apporterait beaucoup de choses de bien nous allons nous rendre compte que nous allons à la gare et pendant que le cheveux est devant je dis tel qu'il conduit faudra pas qu'il fasse un accident mais tu crées l'accident tu attires l'accident avec toi ce matin pour moi ce n'est pas de vous orienter dans tout ce qui pourrait vous en mener dans la négation mais qu'est ce que vous faites de votre vie comment vous transformez votre vie oui c'est une histoire mais c'est une histoire qui m'a inspiré pour vous qui me qui avez l'habitude de me suivre vous savez que j'ai un tropis dans ma vie 14 fois et que j'ai joué 14 fois et que j'étais réellement le visage réel de l'échec comme j'aime à le dire mais de toutes ces carrières j'ai eu des choses qui m'ont inspiré cette force de visualisation cette force bien même ce qu'on souhaite d'y croire parce que quand vous aimez que vous y croyez le cosmos tout entier fait tout pour que ce à quoi vous croyez ardemment pu se réaliser